Les acteurs traditionnels du financement des entreprises, je pense aux compagnies d'assurance, je pense aux banques, ont aujourd'hui du mal à assurer ce métier traditionnel d'accompagnement, de soutien qui est éleveur, tout simplement parce qu'elles s'adaptent à des régulations financières qui viennent complètement changer la donne. La tendance au désengagement du financement des entreprises, des acteurs traditionnels que sont les banques et les compagnies d'assurance, vient principalement, exclusivement, des régulations financières qui se mettent en place après la crise. Or, ces régulations financières prennent pour modèle, prennent pour cas typique, le mode de financement anglo-saxon et notamment nord-américain des entreprises, qui est un financement par le marché. Alors qu'en Europe continentale, en France notamment, mais pas seulement, nous avons plutôt un mode de financement qui est intermédié. Et le fait d'avoir de façon sans doute très rapide et parfois complètement unilatérale, fait venir ou en tout cas accepter ces régulations, Bac 3 pour les banques, SOC 262 pour les compagnies d'assurance, fait qu'aujourd'hui, les acteurs traditionnels, encore une fois, du fonctionnement de notre économie, du fonctionnement et du financement de notre économie, sont en difficulté pour faire des prêts, pour prendre des engagements auprès d'entreprises qui aujourd'hui sont considérées comme des acteurs risqués. Et pour pouvoir continuer ces activités, il faudrait que les acteurs classiques du financement de notre économie acceptent des charges en capital qui, objectivement, sont beaucoup trop coûteuses. Le retrait progressif de la présence des banques ou des compagnies d'assurance dans les activités de financement des entreprises, qui est un retrait non souhaité, je le redis, est un retrait qui risque premièrement de faire qu'un certain nombre d'entreprises n'auront plus les moyens demain d'assurer, par exemple, leur développement, ou alors une présence à l'export sur un certain type de, sur un certain nombre de marchés. Et d'autre part, nous risquons de voir un certain nombre de joyaux, de fleurons de nos industries, de nos entreprises de services, changer de main. Changer de main tout simplement parce que d'autres acteurs, des fonds souverains étrangers, des fonds anglo-saxons, pourquoi pas, fonds de retraite, fonds de pension, etc., viendront demain prendre un contrôle d'entreprises qui, autrefois, voyaient la stabilité de leur actionnariat en partie fixé par la présence d'acteurs institutionnels français, dans le cadre de la France, européens, bien sûr, et qui permettaient effectivement que des politiques de long terme s'inscrivent dans nos écosystèmes nationaux et européens, respectant à la fois les règles du jeu social, les règles du jeu économique, les règles du jeu politique qui assurent la stabilité de notre société. Et c'est tout ça qui est en cause aujourd'hui. Il ne s'agit pas de refuser en aucun cas la régulation financière ou la régulation des activités financières. L'enjeu de main, c'est d'inscrire l'effort de régulation, qui est un effort nécessaire dans un cadre multilatéral. Ça implique que les Européens soient suffisamment unis et donc forts pour discuter d'égal à égal avec les États-Unis, avec également les Asiatiques, pensons à la Chine, et obligés obligés, contraindre, imposer que les régulations financières qui seront décidées d'un commun accord soient bien mises en œuvre, partout et au même rythme. On ne peut pas faire que la régulation devienne un outil de compétition et que cet outil de compétition joue contre l'industrie financière européenne, joue contre la capacité du continent européen à financer ses entreprises. Il y a donc là besoin d'une vraie prise de conscience, d'un vrai leadership, à la fois des principaux États concernés et de la Commission européenne et de l'Union européenne, parce que c'est un enjeu de souveraineté, de développement, de survie pour le continent européen.